Je présente... Donc Eric Vigouroux, secrétaire général de l'Union CGT. Oui, Philippe Coffman, je représente le syndicat Sud Lutte de Classe. Claude Tessier, de Bonnard. Gilles de la CNT 07. Josette Allard, secrétaire de l'Union Locale CGT de Bonnard. On peut rajouter qu'il y a l'ensemble des syndicats qui avaient signé ce papier, qui sont, j'allais dire, particulièrement, mais qui, pour des raisons sûrement de boulot, n'ont pas pu venir forcément. Dans la FSU, ils sont au travail, il y a plein de gens qui sont au travail, donc stipulé qu'il n'y a pas que nous qui représentons, j'allais dire, la défense des camarades. Des personnes signataires. Donc tout le monde a eu reçu, je pense, l'appel... Vous avez eu tout reçu ce document. Oui, d'accord. Je tiens tout à l'heure. Vous voulez qu'on commence, peut-être ? Oui, merci, merci. Nous sommes ici pour notre camarade Claude Tessier, présente au fond de la salle, militante CGT, depuis 30 ans de carte CGT à la Maison de la Radio à Paris, et qui réside sur le bassin d'Aubenas, donc depuis sa retraite. Une personne très engagée aux côtés des gilets jaunes, dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, dans le cadre duquel elle a été poursuivie en justice pour outrage à agents. Et donc, là, dernièrement, elle a été accusée d'être présente lors des rassemblements, manifestations et blocages, surtout les blocages routiers, qui ont eu lieu durant la campagne contre la réforme des retraites. Mais il n'y a pas de moyen, on va dire, les forces de l'ordre n'ont pas eu de moyen de prouver sa participation, en dehors d'une vidéo où on la voit mettre des pancartes dans le coffre de sa voiture. Donc, voilà, on ne la voit pas en train de porter des palettes sur les rues de poing, ou ce genre de choses. Voilà, donc, lors de sa convocation au tribunal, il y a deux procès-verbaux de vidéos qui vont être produits, mais il n'y a pas de possibilité de la reconnaître sur ces procès-verbaux, sur ces vidéos. Donc, au niveau de la CGT, Claude est bien sûr arrêté par un avocat, et qui demande la relaxe et l'arrêt des poursuites contre les camarades syndicalistes, suite au mouvement des retraites, puisque je vais passer la parole à mon camarade du département. La répression sur les militants, dans le cadre du mouvement des retraites, a été quand même assez répandue sur le territoire. Oui, c'est malheureusement le cas à chaque fois qu'il y a des grosses mobilisations, à chaque fois, tous les moyens sont bons pour essayer de tomber sur les militants et sur les manifestants. Comme ça a été le cas, par exemple, pour Jean Fantini, un retraité de Tourneau, de 83 ans, qui, pour avoir refusé de serrer la main à M. Dussopt, dans le cadre, parce qu'il voulait montrer sa désapprobation de la réforme des retraites, s'est retrouvé carrément mis à mal, avec une clé de bras. Ils l'ont convoqué à la gendarmerie. Alors, entre guillemets, c'était surtout pour qu'il fasse plus de vagues pendant la présence de M. Dussopt. Mais bon, ça n'empêche que, à partir du moment où on touche aux militants, la CGT s'est toujours targuée de continuer à défendre les camarades. Et c'est pour ça qu'on appelle le 17 à être présent devant le tribunal de Privat, pour déjà marquer le soutien à Claude Tessier, parce que quand on est convoqué, c'est jamais plaisant. Et c'est bien d'avoir quelques personnes à l'extérieur qui montrent qu'appartenir à l'organisation CGT, c'est quand même pas rien. Et que pour l'avoir vécu, ça fait du bien. Et puis, on a un gouvernement assez particulier. Quand on voit ce qui s'est passé à Champagne, à Aguétan, pour la venue de M. Macron, pour quelques manifestants, on s'est retrouvé avec plusieurs centaines de CRS, de gendarmes mobiles, au point où, au passage de M. Macron, quand il a quitté l'entreprise, il ne risquait pas de nous voir, puisqu'il y avait une dizaine de camions, et nous, on était encerclés par une centaine de CRS, les gendarmes mobiles, alors qu'on était 25. Ça fait déjà plusieurs années, quand même, que maintenant, il devient difficile de montrer et de manifester sa désapprobation aux choix gouvernementaux. C'est un peu du même acabit de ce qui se passe au Parlement, où on en est au 17e, 49-3. Quand on n'a pas la majorité, je serai des outils constitutionnels, mais le débat parlementaire, on a bien vu, pareil, il veut défaire le Césaire, la seule chambre où les organisations syndicales sont représentées. Il y a vraiment une attaque frontale à la démocratie de la part de ce gouvernement-là. À la démocratie et aux syndicats. Mais le salarié, c'est que c'est l'ensemble du mouvement, j'allais dire, social, qui est touché. Les syndicalistes ont touché, mais il y a aussi l'ensemble des gens qui manifestent et qui s'opposent à la politique menée, qui sont, j'allais dire, criminalisés, pour lesquels, quand on ne les manmène pas physiquement, on les arrête, on les bloque et on empêche toute manifestation, tout regroupement possible. L'exemple qui avait été pris sur les entreprises, où quand Macron ou quand quelqu'un d'un gouvernement vient, on a tellement de policiers, et bien souvent bien plus de policiers que de manifestants, parce que quand c'est dans la journée, les gens bossent, tout ça. Mais, et c'est normal, on trouve ça normal. Et plus ça va, plus on va avoir, j'allais dire, une politique qui va faire que, on va avoir des empêchements pour des raisons X ou Y, pour des raisons de sécurité, systématiquement c'est des raisons de sécurité. Quand on voit toutes les lois qui sont passées depuis quelques années, qui ne nous permettent plus maintenant, j'allais dire, d'avoir, j'allais dire, la possibilité de s'exprimer, sans avoir des retombées juridiques sur la tête, mais que ça soit pour les militants syndicaux, mais pour les militants politiques, ou pour les militants simplement qui viennent soutenir les mouvements, ou qui viennent revendiquer aussi leur droit à la parole, on se demande quelle dérive on va, jusqu'où on va aller. Parce que là, j'allais dire, on empêche. On voit les dernières manifestations, alors c'est différent, mais c'est qu'ils soient en soutien, j'allais dire, à la bassine, mais pas forcément contre l'État israélien, qu'ils aient un soutien par rapport à des gens et à une guerre, on a des interdictions systématiques. Et quand on n'a pas des interdictions, on a, j'allais dire, comme les premières manifestations à Paris, où on a des PV, voilà, alors quand on n'arrive pas à prendre les gens, j'allais dire, en les mettant en justice directement, on leur donne un PV, voilà, 135 euros, parce que participation, même s'ils n'étaient pas dans la manifestation, simplement s'ils avaient des couleurs qui auraient pu faire penser qu'ils étaient là pour ça. Donc il y a un moment où cette dérive, je trouve que c'est un déni de démocratie, mais ça veut dire que ça devient dangereux, très dangereux, en tous les cas, pour nous, au niveau de la Sainte, je pense que si on avait un gouvernement qui se renoncerait profondément d'extrême droite, il n'aurait pas grand-chose à faire d'autre. On n'a qu'à appliquer simplement les lois qui sont données. Et que ça, c'est inadmissible, en tous les cas, pour les idées que l'on défend. Et puis je pense que pour l'ensemble des citoyens qui peuvent avoir le droit de s'exprimer et de se défendre. Et en même temps, quand on voit les reproches que l'on fait, j'allais dire, à des militants comme Claude, ou même comme, pour la prochaine fois, ça sera Philippe, j'allais dire, il y a quoi ? Il y a quoi qu'on peut reprocher ? Quels sont les dégâts qui ont été commis ? Quelles sont les exactions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi, j'allais dire, quelque chose physiquement ? Rien, rien. Il n'y a pas eu, sur Robona, par exemple, il n'y a pas eu d'altercation avec la police. Jamais. Même pas des agressions verbales. Jamais. Mais ça n'empêche pas qu'on subisse, j'allais dire, tout se penne même de répression. Alors, à des degrés différents selon les villes dans lesquelles on est, mais ici, non. Ici, oui. Depuis le temps que je milite sur le secteur, je n'ai jamais vu une manifestation qui tournait, même à l'époque des Gilets jaunes. Il n'y a pas eu, une seule fois, il y a eu des CRS qui sont venues. Même la police, lorsque nous faisons des manifestations, donc qui sont très, très encadrées au niveau policier, puisque nous devons faire des déclarations, même eux constatent que sur Robona, ça se passe bien. Il n'y a pas d'altercation policière. Donc, c'est pour ça qu'on est d'autant plus étonnés de ces interpellations. On voit bien que ces interpellations, elles sont pilotées du haut. Je pense que même les policiers qui se sont livrés à ces relevés, en fait, ne sont pas convaincus, puisque d'une part, les faits ne sont pas constitués. En ce qui concerne la deuxième affaire, c'est pendant une manifestation, donc autorisé sur le parcours. Je crois que même la police locale, ils ne croient pas en ce qu'on leur a fait faire. C'est vraiment, c'est téléguidé sur le plan politique pour, effectivement, envoyer un message fort. Attention, pas d'opposition à tout ce qui est manœuvre gouvernementale. D'autant plus qu'on s'attouche le ministre du SOCT, puisqu'il est de notre département et qu'ils veulent faire un exemple. À partir du moment où... Maintenant, une distribution de tracts, une mobilisation, devient tout de suite un trouble à l'ordre public, alors que, jusqu'à présent, comme on l'a dit, on l'a toujours fait, pratiquement dans tout le département, sans avoir de soucis avec les forces de l'ordre. Jusqu'en 2019, sur Obena, par exemple, on ne déclarait pas les manifestations. Lorsqu'il y avait des manifestations, on ne faisait pas de déclaration à la préfecture. C'est que depuis 2019 où on a été sommé de le faire. Oui, mais ils ont bien améré dans les choses. Vous pouvez nous rappeler quand on lit les faits pour lesquels Mme Tissi est poursuivie ? La date ? Alors, justement, et au sein... Là, on peut demander... 21 mars. 21 mars. C'est l'année 2020. C'est pendant la... D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous aussi, vous êtes poursuivie dans le cadre de ces mêmes manifestations... Pas les mêmes manifestations, une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Qu'est-ce qu'on vous reproche, précisément ? Alors, moi, c'est d'avoir été présente, d'occuper le... le territoire... Enfin, le... Le ronc. Non, on était sur une route, on était face au tunnel de Baza, là. Très respectueux. On a fait en sorte que les blocages ne durent pas trop longtemps. on a tracté, on est allé distribuer des tractos aux gens en disant pourquoi on était là, que ce n'était pas un plaisir, mais qu'il fallait qu'on s'oppose à ces deux ans de boulot en plus pour les gens. Donc, non, je pense qu'en fait, comme disait Philippe, ils ont des ordres. le mouvement social contre la retraite de Macron a pris une telle ampleur que là-haut, il a eu peur, ils ont eu peur, ils se sont dit on va être dépassés. Donc, il fallait, il fallait, en fait, faire rentrer les gens dans le rang. Comme disait M. Dufresne, il faut que le pays se tient sage. Ils ont fait en sorte que nous soyons. Du coup, là, on convoque pourquoi pour un trouble à l'ordre public ? Je ne sais pas exactement, je ne sais pas qu'on trave, on trave, on trave à la circulation. D'après ce que vous dites, enfin, quand vous dites nous, vous étiez plusieurs, pourquoi vous êtes seule à être... Parce que je suis un peu connue. Le mouvement des gilets jaunes, je suis de toutes les manifs, je n'ai jamais agressé un policier. Je vous assure. Même pas verbalement. La première fois que j'étais, je suis passé au tribunal, j'avais dit, paraît-il, pouet-pouet-camembert à un policier. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Ça a fait tout le tour du rond-point, ça a été très drôle. On a vraiment beaucoup rire. Et c'était ça, l'outrage, du coup ? C'était pouet-pouet-camembert ? Oui, pour moi, il y avait une allusion après pour un truc du passé qu'il avait fait, mais c'était... Si ça avait été pris en compte, il aurait dû me mettre devant le tribunal pour diffamation. Il ne l'a pas fait. C'est juste pour... Voilà, je lui avais... Vous pouvez m'instruire. À poète-pouet-camembert, en plus, ce n'est pas vrai. C'est une expression que je n'ai jamais. Par contre, après, c'est devenu un leitmotiv entre les gilets jaunes. Non, non, mais c'est vrai que là, je ne suis pas inquiète parce que de toute façon, ce n'est pas grave. C'est à 75 ans et 6 mois, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne démarre pas ma vie, je la termine. Mais il y a quand même un côté ridicule dans leur attitude qui devient vraiment gravissime. plusieurs fois, en tout cas, une des dernières manifs d'Aubona, j'ai deux jeunes fonctionnaires de police qui m'ont suivi en voiture jusqu'à... J'habite très très près de Millet, près de l'Univers Agricole, jusqu'à l'entrée de ma petite impasse. J'ai failli m'arrêter et leur demander leur papier et leur demander ce qu'ils faisaient là. Mais je me disais, ça va être pris comme de la provoque, je ne vais pas le faire. Mais franchement, ça devient grave, quoi. Ils ont une attitude... Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas encore bien compris et je n'ai pas de respect pour ce genre d'acte. Je suis désolée. Je trouve que nous... Effectivement, le jour où ils m'ont repérée, nous étions 30, ce qu'ils appellent dans le procès verbal 30 individus. Cette expression, je la déteste. Nous étions 30 citoyens. C'était une matinée calme. La veille, on était 60. Mais le jour où je suis passée au tribunal et au commissaire de police et Philippe aussi, le lendemain, sur les blocages pour expliquer aux gens pourquoi on était là, il y avait moitié moins de personnes. En fait, c'est fait pour... C'est fait pour ne pas faire peur forcément à la personne qu'ils prennent sur le fait. C'est fait pour... un exemple, pour l'exemple, pour les autres. Attention, regardez la vieille, ça risque de vous arriver de la même manière. C'est tout. Est-ce que d'autres militants ont été convoqués au commissariat ou vous avez été les deux seuls ? pour ces manifestants-là. Pour ces manifestations-là. Pour le moment, il n'y a que ça. Mais ça se fait depuis maintenant, je vais dire, plusieurs années où il y a eu pas mal de rassemblements où ça a donné lieu à des convocations, alors, soit très nombreuses, comme il y a eu à Thueil, une quinzaine de personnes tout de suite, où on a eu des convocations aussi quelquefois échelonnées. On a des convocations pour des rassemblements ou pour des manifestations quelquefois, presque un an après. C'est-à-dire qu'il y a des délais et, alors, on se pose des questions, mais on s'en pose pas tant que ça là-dessus. Mais on se demande si c'est pas pour remettre une petite couche par dire, attention, on se rappelle, on voit là, et à chaque fois qu'on y va, ils disent, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, il y en aura d'autres qui seront convoqués. Mais alors après, ça va durer, ça veut dire qu'on peut être convoqué quatre ans, cinq ans après, je ne sais pas si on les écoute. pour des rassemblements où des gens ont été convoqués, ils étaient sur le trottoir, alors c'est vrai qu'il y avait une manifestation, mais on a tiré au sort des gens qui ont été des contrôles d'identité et on a convoqué certains. Alors souvent, c'est des gens qui sont un peu plus connus que les autres, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans les manifestations sur des petites villes comme Obona, au niveau militant, on se connaît à peu près tous, alors c'est vrai qu'il y a des rassemblements où l'existence même de ces rassemblements sont faites par des militants au début puis après, comme les retraites, là par contre, on n'avait jamais vu autant de monde venir et, j'allais dire, se défendre contre cette réforme qui était injuste et c'est vraiment trop minimum comme terme. Et voilà, mais c'est pas nouveau non plus, ça veut dire que je pense qu'il y en aura peut-être d'autres si il voit et que voilà. Sauf, on essaiera de, en tous les cas, il faut créer des rapports de force pour qu'on évite à tout prix que d'autres camarades soient remis après à devoir justifier le pourquoi ils combattent. Surtout quand on le sait, c'est une annonce. Est-ce que les provocations précédentes qui ont été, qui ont mené devant le tribunal des militants ont abouti à des condamnations ? Quel genre de condamnations ? Jusqu'à présent, un part-claude qui avait été convoqué au tribunal, Mona qui avait été convoqué au tribunal avec appel qui a été reproduit à Nîmes après. Toutes les autres, ça a été, ça devait partir, alors je pense que ça a été classé sans suite, tout ça, où il y a eu des rappels à la loi devant l'officier. et le plus souvent, c'est de rappel à la loi. Oui, rappel à la loi. Toi-même, Jean. Avec, en disant qu'on ne devait plus, sinon on risquait tant d'amendes, mais c'est vraiment de l'intimidation. Alors c'est vrai que, on l'écrit, on le répète, on va éviter de se laisser intimider, j'allais dire, par des choses comme ça, c'est-à-dire, sinon on ne fait plus rien, ça veut dire qu'on va dire aux gens restez calmes, ne bougez pas, nous on sait, on va vous faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien en fin de compte. L'autre bien, on sait où il doit aller et dans quel sens il doit aller. Et des convocations, par exemple, pour des gens qui se battent pour défendre les services publics, il est vrai que quand on est en haut du panier, le service public, ça ne représente pas grand-chose, quand on est des travailleurs, le service public, c'est, j'allais dire, ce qui va permettre à tout le monde d'être, j'allais dire, sur un pied d'égalité, sur l'école, la justice, sur la santé et surtout. Donc voilà. Et les retraites, c'est aussi, j'allais dire, pour nous, parce que les retraites, c'est la défense aussi pour moi d'un service qui était que pour les gens puissent vivre la fin de leur vie dignement et non pas dans la misère où on n'est plus capable de bouger. Donc ce que risque Mme Tessier, c'est un rappel à la loi au tribunal, je ne sais pas, parce que d'abord, l'une, c'est la deuxième fois. Donc elle avait déjà eu une condamnation avec, on va le dire, deux fois, avec du sursis. Je ne pense pas... On fera tout pour dire rien, mais on ne sait pas, on ne sait pas du tout où il va aller. On ne sait pas. Sur un plan strictement théorique, elle recue plus, grossement, et puis je trouve même pour comment entrave, elle peut même aller jusqu'à de la prison. Sur un plan strictement théorique, parce que moi, je maintiens que là, les faits ne sont pas constitués... Je voulais juste rebondir. Tu disais qu'effectivement, ils prennent au hasard sur le trottoir des militants, enfin des militants, des contestataires, pour faire tomber des têtes. Et ça me rappelle vraiment les exécutions sommaires dans le crown, la guerre de 14, pour mater l'insurrection. C'est vraiment exactement la même logique. Alors, pour l'instant, ils ne tirent pas à balles réelles. C'est peut-être la petite différence. Pas petite, quand même, j'exagère. Excusez-moi. C'est quand même la différence. En même temps, je pense que M. Chouviat, Travoué, etc., eux, ne sont peut-être pas d'accord avec moi en disant de petite différence. Ils ont pris. Et vous, monsieur, vous avez aussi des soucis par rapport à un truc qui s'est passé une semaine plus tard. C'est ça, soirée ? C'est ça, 28. La convocation, c'est quand ? Le 1er mars. Pour Entrave aussi ? C'est cela même. Le rond-point, vous êtes resté dessus combien de temps à la route, Mme Tessier ? Quand ça s'est passé ? Une heure. Une heure, OK. Puis quelle heure à quelle heure ? Oh, là, là, c'est tout le matin. vers 7h30, on a arrêté une heure après, on est allé ailleurs, on a repris un autre. Il fallait toucher d'autres gens, avec les tracteurs, on discutait avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on avait quelques routiers assez mal aimables et on voulait surtout pas de confrontation. Mais très franchement, ça s'est fait spontanément. Il n'y avait pas de chef. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. En fait, notre colère, elle est saine parce qu'on n'en voulait pas de ce projet. Et on espère qu'un jour, on va leur faire rendre gorge et qu'on va le... Ce projet, il va... il va... il va être supprimé. Mais on a fait en sorte de ne pas du tout être agressif et d'expliquer aux gens pourquoi on était là. Et je pense qu'en fait, on a dérangé et ils voulaient nous... ils voulaient nous effacer. C'était un blocage de la route. Un blocage pur et dur qu'on voulait l'organiser, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une manif, jeune homme, mais voilà, c'est tout simple. On arrête la circulation. À partir du moment où vous distribuez des tracts, entre guillemets, il n'y a pas de blocage. Parce que les gens qui sont favorables à ce que vous dites, ils vous écoutent. il n'y a pas de blocage. En plus, une heure de ralentissement de circulation, surtout dans cette période-là. C'était pratiquement toutes les semaines. Voilà, il n'y a pas de... Le problème, il est, c'est qu'on s'en prend... On veut faire des exemples. En plus, si jamais elle est condamnée ce coup-ci, c'est récidive. Et après, vous irez appeler les gens à manifester si elle est condamnée, si elle est condamnée deux fois. Là aussi, on revient sur ce qu'il disait, c'est qu'à un moment, on veut faire des exemples pour être sûr que pour les prochaines, on n'aura pas trop de difficultés. Non, non, c'est... Nous, on appelle justement à ne pas rester là-dessus et montrer qu'on est solidaires les uns avec les autres et qu'on puisse montrer une mobilisation importante vendredi pour dire qu'elle n'est pas toute seule. Et en mars 2023, du coup, comment s'est arrêtée l'action ? Vous avez été dispersée par la police ? Vous vous êtes arrêtée de vous-même ? Comment ça s'est fait ? On arrêtait... Les actions s'arrêtaient... Ils étaient là pour durer une heure ou deux heures un maximum et après, on se dispersait. D'accord. C'est pas la police qui nous dispersait. On se dispersait nous-mêmes. C'était juste une distribution de points par deux ou alors vous étiez vraiment les 30 qui se retournent et vous avez coupé la route ? Alors quand on coupait la route, en fait, c'est pas nous qui la coupions. Ce sont les forces de l'ordre en amont. Donc même sur des manifestations spontanées, les forces de l'ordre se mettent en amont et ce sont elles qui font de l'entrave. On ne peut pas entraver une circulation qui n'existe pas. Les faits ne sont pas constitués puisque si quelqu'un faisait de l'entrave, c'était bien, c'est leur métier, ils sont là pour ça. et ils l'ont fait relativement bien. Ce sont les forces de l'ordre. Oui, mais là, ils te renvoient en dégile, donc ça va bien. Si je comprends bien, c'était au niveau du rond-point de Ponçant. Non, non, pas du tout. C'était après le tunnel de Baza. C'est ça ? Après le tunnel de Baza, donc il va vers le fond de Bonnard. D'accord. J'étais de l'autre côté. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement au-delà de montrer votre soutien à Claude ? Poser sur la décision à partir du moment où il n'y a pas de fait, il n'y a rien qui prouve ce pour quoi elle est accusée. Il n'y a pas de raison de la condamner et de vouloir en faire un exemple. Et montrer l'unité syndicale également. L'unité syndicale, elle existe. Elle est sur cette manière de retraite. On n'a jamais eu des manifestations avec l'ensemble des syndicats depuis très 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 longtemps. Elle existe. Donc la solidarité, elle se fera et elle se fait. Tout l'ensemble des camarades des différents syndicats ont signé le texte de soutien à Claude. En même temps, je répète encore, il y a une criminalisation qui va faire en sorte que soit on va vouloir que les gens se calment, mais en même temps, nous on l'écrit et on répondra. En tous les cas, je pense que l'ensemble des syndicats se maintiendront là-dessus. C'est que si on attaque parce que bon, le camarade qui est là, il n'est pas dans le même syndicat, mais je veux dire que la solidarité ouvrière doit exister et elle doit être, j'allais dire, mise en avant. Et qu'à ce niveau-là, si on n'est pas solidaires, on se fera forcément assassiner. Quand je dis assassiner, c'est que toutes les lois qu'ils voudront passer passeront. donc si on veut que ça s'arrête, si on veut aussi que nos camarades ne subissent pas cette répression systématique, il faut que l'on soit, je veux dire, le plus nombreux, certes, pour montrer parce que ça fait toujours plaisir et puis ça réconforte un peu pour les camarades qui passent parce que ça ne paraît pas, on dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, mais quand on est convoqué, même au commissariat, quand les gens sont convoqués, ce n'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui généralement sont habitués toutes les semaines à être convoqués au commissariat pour des raisons X ou Y. Donc, ça fait partie des solidarités et puis de se dire, même si c'est une phrase symbolique, que quand on touchera à l'un d'entre nous, on défendra, l'ensemble des travailleurs devra défendre ce camarade ou cette camarade qui sera attaquée parce que sinon, ce n'est plus la peine de revendiquer, ça veut dire qu'on nous empêche de revendiquer n'importe quoi. Ça veut dire que là, ces manifestations, il n'y avait rien, je suis Robona, je veux dire, voilà, à côté, il n'y avait rien du long, les gens revendiquaient simplement le droit et quand on voit les résultats qu'il y avait plus de 70, 80, 90% de gens qui étaient opposés à cette réforme et qu'on nous la passe quand même en nous disant que c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la continuité, j'allais dire, des retraites par répartition et tout ça, on sait très bien que c'est du mensonge parce que c'est cet argent, quand on voit toutes les réformes qui se mettent en place, on sait très bien que ce n'est pas pour notre bien. C'est bien ça, c'est vraiment pour faire en sorte que les gens de la classe ouvrière soient, j'allais dire, matés et n'écoutent que les principes de cette classe dirigeante. Là, maintenant, quand on est dans une république monarchique où il y a une personne qui peut décider pour l'ensemble des autres, quand les méfaits de France Travail vont déferler sur les travailleurs, ça va être horrible. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Essayez de vous rapprocher des textes et de la... Pourquoi ils ont créé France Travail ? Vous allez voir, ça va être un carnage. Et c'est contre tout ça que je me bats. Je suis en retraite, je pourrais être tranquille et ne pas bouger, mais ça va, ça suffit. Depuis 6 ans, c'est trop. C'est beaucoup trop. Vous avez engagé des frais, Mme Tessier ? De toute façon, ça engagerait des frais, ne serait-ce que l'amende qui est en catégorie 5 et qui va jusqu'à 7500 euros. Alors, j'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais oui, bien sûr, c'est... L'avocat, j'imagine. L'avocat ? Je ne sais pas encore. Enfin, bon, c'est juste téléphoner. Pour lui, ce n'est pas une grosse grosse affaire. Je lui fais entièrement confiance à un avocat militant. Mais oui, il y aura des frais, bien sûr. Parce que tout à l'heure, vous parliez de récidive. Vous avez déjà... Désolé d'insister. Je suis... Concrètement, est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait aboutir à de la prison ferme ? Prison ferme, non. Parce qu'ils ne vont pas me condamner à 10 ans de prison. Il y a un bracelet comme M. Sarkozy. Non, mais franchement, non, non. Et puis, c'est vrai que je... Tout à l'heure, je vous parlais de non-respect. On vit dans une société maintenant qui est provoquée par la Macronie dans un monde tellement absurde. Vous avez un garde des Sceaux qui continue à être garde des Sceaux mais qui passe au tribunal. Je me dis mais ça ne fait rien. Moi, je suis... C'est ma légende d'honneur. Mais bon, là, je frime. mais je me sens beaucoup plus légitime que M. le garde des Sceaux et bien d'autres du gouvernement. Donc... Oui, il y aura effectivement des retombées financières. C'est sûr. Mais ce sera la surprise. Sur la prison, tu ne risques pas grand-chose parce que... Excuse-moi, mais vu ton âge, parce qu'il y a le vendement balkanique. Passer un certain âge, on ne va plus en prison. Je pense que c'est ça. Il vaut mieux pour les fonctionnaires de la prison. Après, on se changeait en EHPAD. Gérés par Orpéa. Voilà. Exactement. Donc, on connaît tout le dévouement au service public de nos anciens. On a bouclé, bouclé, moi. Il faut quand même y avoir des gens qui dirigent Orpéa. Ils ont dit qu'ils auraient pu être ministres. Je veux dire, la collusion entre... Il faut vraiment qu'un ministre aujourd'hui peut se retrouver PDG d'Orpéa demain. Il faut vraiment comprendre ça. Ou Bridge. On en a un à Saint-Sernin. Un EHPAD géré par Bridge. C'est la catastrophe. Les gens souffrent. Autant les soignants que les résidents. On y va souvent là-bas aussi en solidarité. Je suis allée quatre fois en deux ans. Tout à l'heure, vous parliez de ces services publics. En fait, il n'y en a plus. Et ils tentent vers ça. La Sécurité sociale, bientôt, il n'y en aura plus. C'est leur rêve. La croque est en train de loucher sur le trésor de guerre. C'est une évidence que, voilà, il y a un moment donné où on en a marre. On voudrait que ça change. Et à coup de 49-3, on n'y arrivait pas. Elisabeth Borne n'était même pas là. C'est son ministre qui a déposé... Il était moins vaillant qu'elle. On s'est honnête hier à l'Assemblée nationale. Mais il nous a pas cliqué le 17e 49-3. Moi, j'arrive pas à dormir. Je trouve ça indécent de supporter ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que le droit de manifester est un droit constitutionnel et qu'on a le droit de manifester sans forcément être encadré systématiquement par les forces de l'ordre. parce que ça a commencé un peu comme ça. Sous couvert de casseurs, de choses comme ça. De sécurité. On a tout englobé sur le fait de mater, j'allais dire, les gens et tout ça. Donc, voilà. On est dans un système sécuritaire et on voit les dernières déclarations, que ce soit pour n'importe quel moment. On voit les lois séparatistes, sur les lois qui ont fait que n'importe qui qui pourrait, j'allais dire, parler un peu trop ou un peu trop fort peut risquer, j'allais dire, sauf quand c'est eux. Quand on voit M. Darmanin qui dit n'importe quoi des moments et qui est contredit systématiquement par la suite quand les journalistes font leur boulot, ce qui n'est pas toujours le cas, il n'a pas de problème. Pas de problème. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut même légèrement insulter parce que ce n'est pas forcément des mots grossiers qui pourraient être... Mais en tous les cas, moi, je pense qu'il y a des moments où c'est des insultes à la classe ouvrière qui est faite. Il y a quand même des militants qui sont réveillés chez eux à 6h du matin par des flics, portes défoncées, etc., qui sont considérés comme des terroristes. Et c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est mon âge ou la sensibilité qu'on a en vieillissant, mais c'est infernal. En France, dans notre pays, des militants, des gens qui ont lutté contre les bassines, ont été considérés comme des éco-terroristes. Est-ce qu'ils savent les mots qu'ils prononcent d'Armana Enko ? Voilà. Et je trouve que le peuple français est bien sage. Parce qu'on insulte les gens qui veulent une société meilleure et on les réprime. Et bien, ce n'est pas normal. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que suite au mouvement des retraites, c'est plus de 1 000 militants qui sont... qui passent en procès, qui risquent des licenciements, donnent 400 rien qu'à la CGT Énergie. Et pour le coup, c'est une répression inédite, en fait, qu'on n'a jamais connue sur les mouvements sociaux en France. Et c'est pour ça que tous les syndicats du bassin de Bonnard, la CFDT, la CGT, la CNT, FO, FSU, Solidaires, Sud Lutte de Classe, la Confédération Paysanne, la Coordination des Travailleurs Sociaux de l'Ardèche, les retraités de l'Ardèche, appellent à se mobiliser et à l'abandon des poursuites contre nos camarades qui sont inquiétés suite à la mobilisation du mouvement des retraites, en fait. On va faire un peu de son, vraiment, j'en ai besoin pour la radio. Madame Tessier, je pensais, par exemple, à vous, monsieur, si vous êtes d'accord. J'ai une photo avant ? Oui, bien sûr. Oui. Du son. Est-ce que... D'interviewé directement ? Vous pourriez vous mettre sur le devant pour... J'ai moins envie, soudain. Comment ça ? J'ai envie de mettre dehors. En fait, c'est pas mal de rappeler que la question est-ce qu'il y a ? Merci. Merci.